... Je pense que c'est une question extrêmement sérieuse qui ne peut pas être réglée à travers l'intimidation ou la volonté de pousser les hommes politiques à s'arrêter. C'est une question de fond qui doit être réglée parce qu'on ne peut pas continuer à compter sur la justice et à se retrouver dans des situations où on a l'impression que par rapport à un adversaire politique, l'adversaire a préféré s'appuyer sur une institution pour combattre, bien entendu, ceux avec qui il doit aller à des élections. Donc on ne peut pas continuer à accepter de tels procédés. Nous l'avons dit depuis très longtemps, nous continuons à le réclamer. Mbattel Mijiaz l'a fait à sa manière. Le juge Ibrahim Amirudem l'a fait à sa manière. L'union des magistrats du Sénégal l'a fait également à sa manière. Les hommes politiques, tout le temps, les membres de la société civile, nous pensons qu'il faut même aller vers des concertations pour que, véritablement, qu'on puisse mettre l'accent sur les problèmes de la justice, sur les problèmes de l'indépendance de la justice. C'est un problème sérieux, encore une fois. Ce n'est pas anecdotique. Ce n'est pas à travers des propos de telle ou telle personne qu'on va vouloir régler le problème. Non, c'est un problème de fond. Et nous sommes conscients aujourd'hui que si dans notre pays, nous n'avons pas une justice indépendante qui est réclamée par les acteurs, qui est réclamée par les hommes politiques, qui est réclamée par le peuple sénégalais, nous ne sommes pas à cette situation-là. Nous risquons d'être dans des conditions extrêmement difficiles. Et nous avons confiance en la justice. C'est pourquoi nous devons travailler à ce que la justice soit crédible. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...